Toute l'année dans Europe 1, bonjour, Ombline Roche et Alexandre Le Maire vous racontent l'histoire qui se cache derrière un artiste, un disque ou un concert. Et avec Ombline et Alexandre, retour ce matin sur un événement qui a marqué toute une génération, je vais parler du festival de l'Île-de-White. Votre partition, Ombline, elle nous ramène ce matin à la fin du mois d'août 1970. Nous sommes au large de Portsmouth, au sud de l'Angleterre, l'île de White voit déferler 600 000 personnes venues célébrer le rock'n'roll. Venu célébrer Alexandre la fin du flower power, la fin du rêve hippie qui avait commencé trois ans plus tôt, en 1967, lors du Summer of Love, l'été de l'amour. Alors il faut imaginer l'île de White, c'est un vrai petit paradis des eaux claires, très prisé d'ailleurs par les retraités anglais, la nature, le silence. Et puis soudain, soudain des milliers de fans de rock qui déferlent, ce que viennent chercher ces jeunes surtout, c'est une sensation de liberté absolue. Oui, ils sont arrivés dans l'île nue, sans un bagage et les pieds nus comme un cyclone inattendu, ça c'est ce que chantait Michel Delpeche. Ça doit effectivement leur faire tout drôle aux retraités anglais de voir leur tranquillité bouleversée par des beatniks aux cheveux longs. À l'origine, en août 1968, les frères Ray et Ronnie Foulk souhaitaient simplement organiser un petit festival dans une ferme avec seulement 10 000 participants. Et bien deux ans plus tard, ce Woodstock européen bascule dans la démesure. Il faut dire que la crème du rock de l'époque est présente. Alors une grosse différence tout de même avec Woodstock aux Etats-Unis, l'entrée du festival anglais de l'île de White, elle est payante. Oui, trois livres sterling pour quatre jours de concert, ça représentait à peu près 30 francs à l'époque. C'est pas grand chose, c'est vrai, mais c'est beaucoup trop pour les festivaliers. Ils dénoncent la démarche mercantile des organisateurs qui va à l'encontre des idéaux hippies. Alors non seulement l'entrée est payante, mais le site lui aussi est entouré d'une enceinte métallique pour décourager en fait ceux qui voudraient se glisser dans la foule sans passer à la caisse. Des palestades gardées par des policiers et leurs chiens tenus en laisse qui tournent autour comme s'ils parcouraient un chemin de ronde. Les collines aux alentours sont également interdites d'accès. Mais finalement, face aux polémiques et à la pression exercée par le public, les organisateurs cèdent, les plaines sont ouvertes, on plante sa tente et on profite du spectacle. Magnifique classique de Léonard Cohen, les barrières métalliques, elles aussi vont finir par tomber. Effectivement, moins d'un festivalier sur dix a payé sa place pour voir et applaudir sur scène les Woo, Johnny Mitchell, Super Trump, The Moody Blues, Miles Davis penché sur sa trompette Léonard Cohen donc, ou encore Jimi Hendrix. Personne ne peut t'imaginer que moins de trois semaines plus tard, on retrouvera le guitariste mort dans une chambre d'hôtel à Londres. On est donc en 1970, le festival de l'île de White, Omblin, sera le dernier des grands festivals historiques. Les années 60 s'éloignent Alexandre, les fleurs du flower power commencent à faner, la musique rock évolue aussi et va moins se prêter dans les années 70 à des rassemblements de cette taille. Et puis, des icônes disparaissent, on évoquait Jimi Hendrix, et bien Jim Morrison, lui, n'a plus qu'un an à vivre, c'est le dernier concert des Doors en Europe. Il monte sur scène dans la nuit du 29 au 30 août, sur l'écoute de 2h du matin, sauf que le groupe ignorait qu'il devait amener ses propres lumières. Alors, on leur prête un spot rouge et dans cette ambiance diabolique, l'ange Jim Morrison, célèbre pour ses ivresses et ses provocations, apparaît calme et en pleine possession de ses moyens. Devant cette marée humaine, les Doors, qui avaient refusé de participer à Woodstock l'année précédente, livrent une performance mémorable, et notamment une version de 13 minutes de Light My Fire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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